Mesdames, Messieurs, bonjour. Je remercie la présidente de cette prestigieuse institution qui est l'Académie des sciences d'Agin, qui m'a invité pour vous présenter des sites de généalogie et en particulier tout ce qui concerne les archives militaires. Donc, le principal et le premier site des archives militaires, c'est le service historique de la défense qui est installé à Vincennes et avec ses différentes antennes en fonction des armées et des dossiers qui sont amenés à archiver. Pour la marine, c'est Vincennes, Brest, Cherbourg, Lorient, Rochefort, Toulon. L'armée de l'air, Vincennes, la gendarmerie nationale, Vincennes. Le centre des archives de l'armement et du personnel civil, c'est pour les personnels de l'armement, donc à Châtellerault. La division des archives des victimes des conflits contemporains, qui est à Caen. Ce sont les archives permettant d'honorer et de faire valoir les droits des victimes et des conflits mondiaux. Ensuite, à Pau, le centre des archives du personnel militaire, qui conserve les archives des appelés du service national et des militaires de carrière, français ou étrangers, et effectue des recherches administratives dans divers fonds. Ensuite, nous avons le Grand Mémorial, qui est un site qui renvoie surtout vers d'autres sites plus spécifiques, que sont Mémoire des hommes, les archives nationales d'Outre-mer et les archives diplomatiques. Je vais les développer les unes après les autres. Le Grand Mémorial présente aussi la base des registres matricules. Dans son registre matricules, on trouve la filiation, le nom, le prénom, la date de naissance de l'individu. On trouve aussi tous ses états de service durant les différentes campagnes qu'il a effectuées. On retrouve des éléments physiques, la couleur des yeux, la bouche, le nez, le menton, et quelques adresses, dont la dernière adresse connue de sa résidence. Il renvoie aussi sur le journal de marche et des opérations, mais je vous en reparlerai avec Mémoire des hommes. Pour les archives diplomatiques, ces registres concernent exclusivement les appelés de nationalité française domiciliés à l'âge de 20 ans dans les territoires marocains et tunisiens, mais nés partout en France, en Algérie et dans le reste du monde. Ils sont versés par le service historique de la défense de Pau au centre des archives diplomatiques de Nantes, 90 ans après la date de naissance de l'individu. Mémoire des hommes. Le site a été légèrement amélioré et il se présente sous cette forme. Il suffit d'inscrire un nom dans la fenêtre réservée à cet effet et apparaissent automatiquement les 23 bases que renferme le site avec des nombres qui apparaissent. Et si un nombre apparaît, ça signifie que le nom que vous avez inscrit apparaît sur ces bases-là et il faut aller voir si c'est quelqu'un qui nous concerne ou pas. Donc je les cite rapidement. Base des morts pour la France de la Première Guerre mondiale. Base des fusillés de la Première Guerre mondiale. Base des personnels de l'aéronautique militaire. Base des morts en déportation 1939-1945. Base des fusillés du Mont Valérien. Titre et homologation des services pour faits de résistance. Base des militaires décédés pendant la Seconde Guerre mondiale. Base des Asaciens Mosellans incorporés de forces dans l'armée allemande. Base des victimes civiles 1939-1945. Personnels des forces aériennes françaises libres. Base des médaillés de la Résistance. Base des engagés volontaires étrangers entre le 1er septembre 1939 et le 25 juin 1940. Base des morts pour la France de la guerre d'Indochine. De la guerre de Corée. De la guerre d'Algérie et des combats Maroc et Tunisie. Base des militaires décédés en opération extérieure de 1963 à nos jours. Morts pour le service de la nation. Base des sépultures de guerre. Victimes civiles disparues durant la guerre d'Algérie. Militaires français disparus durant la guerre d'Algérie. Base des militaires décédés sur les théâtres d'opération extérieure 1905-1962. Équipages et passagers. Registre des contrôles et registre matricule. Sur mémoire des hommes, on peut trouver aussi la partie, pour les morts de la Première Guerre mondiale, la fiche, cette fiche-là. Donc on trouve la première, la partie à remplir par le corps lors de l'incorporation, où on a le nom de la personne, le prénom, le grade, le régiment, deux numéros matricule, celui au corps lors de son incorporation, et celui au recrutement, qui est ici le 266 au bureau de recrutement de Toul. Donc c'est ces éléments-là qu'il faut reprendre pour aller chercher le registre matricule de la personne. date du décès, lieu du décès, et la cause du décès, tué à l'ennemi. On peut trouver aussi mort de ses blessures, j'y reviendrai. Sa date de naissance, son lieu de naissance, et ensuite on a la transcription de son décès. On voit ici qu'il est décédé en 1915, et son décès a été retranscrit dans sa commune de naissance en 1921. Donc parfois, si on cherche dans la commune le décès en 1915, on n'est pas sûr de le trouver, il faut le voir en 1921. Le journal de marche et des opérations des régiments, c'est un document qui retrace heure par heure tout ce qui s'est passé dans l'unité, que ce soit l'encadrement du régiment, les tableaux des tués, blessés et disparus, les citations qui valent pour des remises de décoration, et toutes les situations de combat, de remise à l'arrière, de déplacement, etc. Et certains sont associés à des croquis très précis de la ligne de front. Et tout ça pendant que les combats continuent. Je vous ai parlé dans l'affiche du livret militaire de la cause du décès, mort de ses blessures. Donc pour savoir exactement de quel type de blessure la personne est décédée, il faut s'adresser au service des archives médicales des hôpitaux des armées, à Limoges, l'adresse ici, 23 rue de Châteauroux, qui envoie soit le certificat de décès, soit directement le dossier complet. Les archives nationales d'outre-mer, dont la mission est la conservation, la communication et la collecte des archives de l'expansion coloniale française. Vous voyez sur la carte tous les pays qui sont concernés, où vous pouvez y trouver l'état civil, les registres d'articules, le bagne, les envoyés au bagne, l'iconographie et d'autres fonds numérisés. Donc pour l'état civil, vous pouvez choisir ici en inscrivant les noms sur cette fenêtre. Là, c'est pour aussi toutes les recherches par critère, l'iconographie et différents autres fonds qui ont été numérisés. Là, on a l'archive des colonies annales du Conseil souverain de la Martinique. Pour ce qui concerne les archives aériennes catholiques, elles sont décentralisées à Nîmes pour l'arrondissement d'Alger, à Tolignan dans la Drôme pour les diocèses d'Oran, et à Tarascon pour le diocèse de Constantine. Ce sont des monastères, des couvents, qui gèrent ces archives-là. Donc c'est peut-être une des seules sources d'archives qui sera payante pour entreprendre des recherches. Sur Philae, leur base des archives militaires donne plein de possibilités de recherche. Et on a en particulier le tableau d'honneur de la Grande Guerre sur lequel on peut trouver la photo de la personne, ensuite son nom, son prénom, son grade, et la citation qui lui a permis d'être inscrit dans ce tableau de la Grande Guerre. Et les soldats distingués concernent ceux qui ont été décorés de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire. Pour la Légion d'honneur, justement, c'est la base Léonore qui permet de trouver tous les décorés de la Légion d'honneur avec les différents documents concernant la nomination ou la promotion. Et systématiquement, on y trouve un extrait de l'acte de naissance de la personne. Sur Philae, on trouve les décrets portant nomination dans l'Ordre de la Légion d'honneur et ceux conférant la médaille militaire. Mémorial Genweb, c'est un mémorial qui ressent se perpétuer au nord, qui renvoie vers d'autres sites, en particulier les monuments aux morts pour les faits de guerre, les sépultures et les déportés 39-45. Donc, pour les nécropoles, les sépultures, on a les nécropoles nationales. Donc, par département, elles sont notées. Et on peut faire des recherches pour arriver à trouver le nom qui nous intéresse, soit des photos de monuments ou soit des listes. Pour les sépultures, c'est pareil, par département et par ville, on peut retrouver le nom et le prénom de la personne, le conflit et la date et le lieu de décès. Avec la liste des unités, on peut aussi réussir à trouver une fiche complète concernant la personne qui est décédée avec le conflit, le régiment, etc. Les éléments de sa naissance et les éléments de son décès. Et là aussi, la transcription. Le livre d'or, qui nous permet, je vous ai pris l'exemple du Lot-et-Garonne, donc on peut aller voir ici la liste avec les noms, les prénoms, pareil, le conflit, la date du décès, et voilà la fiche qui nous est donnée, un peu comme celle qu'on a vue précédemment. Les lieux de regroupement, ça concerne les lieux où étaient regroupés tous les soldats blessés vers des centres de secours ou des ambulances. La liste des bureaux de recrutement 14-18 et la liste des bureaux de recrutement 39-40. Le recrutement a lieu en principe dans la 20e année dans le département de naissance, mais il se peut qu'on trouve un registre matricule antérieur aux 20 ans si la personne s'est engagée et on peut aussi ne pas le retrouver dans le département de naissance, mais dans un département limitrophe pour des raisons particulières qui faisaient que peut-être cette personne a été recrutée dans un autre département. Les déportés 39-45, recenser les personnes mortes en déportation et déporter à partir de la France. Donc là aussi, nom, prénom, comme on l'a vu tout à l'heure, l'atelier de décès. La fondation de la mémoire de la déportation nous donne accès à une grande source de renseignements pour nos ancêtres qui auraient été déportés. Le site, c'est bddm.org. Donc, on peut faire la recherche par rechercher un déporté ou rechercher par un lieu de départ. Voilà aussi ce que ça nous donne. Donc, matricule au KL de Matausen, arrivé le 6 septembre 1940, venant du Stalag 6b, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, le parcours. Donc là, ce sont des initiales, mais quand on clique dessus, on a le lieu exact qui est révélé. Décédé, on peut retrouver, alors s'il est décédé, s'il est rentré, s'il a été disparu, date de libération du décès, le lieu et une observation éventuelle. Le service du travail obligatoire, on peut y accéder dans les archives départementales dans la série W, un dossier qui s'appelle déportation. On peut l'avoir aussi à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, éventuellement, mais après c'est reversé aux archives série W. Les prisonniers de guerre, donc on peut les rechercher par Gallica, la liste officielle des prisonniers de guerre, ou par Philae aussi, donc il y a une liste des différents prisonniers, où on a les noms que j'ai biffés ici, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, le grade, le régiment et le stalag dans lequel il a été interné. En conclusion, ne pas hésiter dans tous les sites que je vous ai présentés, ne pas hésiter à explorer tout ce qui est cliquable. Voilà, je vous remercie. Merci.